Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais réaliser un nouveau tutoriel avec les crayons de couleurs Albrecht Dürer, ceux-ci que je vous avais déjà présenté dans les précédentes vidéos. Ce sera le quatrième cours à ce sujet, je veux dire avec ces crayons de couleurs. J'avais fait trois tutoriels avec ces crayons de couleurs sur une des pages du livre Fragile World qui mettait l'accent sur la protection des espèces en voie de disparition. Aujourd'hui nous allons rester sur le thème aquatique mais plus en profondeur. Je tiens surtout à préciser que cette démonstration n'est ni un sponsoring ni je veux dire une promotion de ces crayons de couleurs. C'est juste un vrai coup de coeur pour ces crayons qui nous présentent un réel potentiel. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne je vous invite à visionner les précédents tutos et live dans lesquels je mets en pratique quelques techniques pour colorier le trouble et le jaguar de la page du livre Fragile World avec ses grandes couleurs. Donc bienvenue pour toutes celles et ceux qui vont me rejoindre pour la première fois ici sur ma chaîne que ce soit en ce moment ou après la rediffusion. Bienvenue aussi à mes abonnés du blog et de cette chaîne youtube et de facebook et j'en profite pour vous remercier de votre fidélité. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui dans ce tutoriel ce sont quelques techniques pour dessiner et peindre une aquarelle sans peinture aquarelle. Je vais aussi utiliser un mixage entre les crayons de couleurs à sec et à sec et aquarellable. Donc je vais utiliser les Polychromos, ceci. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même marque. Vous pouvez utiliser d'autres crayons de couleurs à sec avec des crayons de couleurs aquarellables, pas forcément les Faber-Castell. Alors à la fin de ma réalisation je vais certainement ajouter quelques petites touches avec des stylos gel. Ceux-ci, les United Office qui viennent de chez Lidl. Je vous conseille d'aller en cette période de juillet-août car c'est pendant cette saison que Lidl sort ses stylos gel en vente à l'occasion de la rentrée scolaire. Vous les trouverez certainement à 3,99€, en tout cas à moins de 4€ ou 5€. Je les ai depuis un bon moment et ils n'ont pas bougé donc j'en suis très très satisfaite. Donc je vous conseille de vous les procurer si c'est possible. Donc restez avec moi pour découvrir ces techniques qui vont vous aider à compléter votre bagage artistique dans le coloriage. N'hésitez pas à me laisser vos questions, vos commentaires ou votre appréciation dans la partie chat qui se trouve à droite si vous me visionnez en ce moment sur YouTube. Je me ferai un plaisir d'interagir avec vous et de répondre à vos questions. Le chat ne sera disponible que durant cette diffusion donc profitez-en. Bon à savoir, les techniques que je vais utiliser pourront s'appliquer à n'importe quel autre sujet qui traite du monde aquatique. Donc alors pour vous révéler le sujet d'aujourd'hui, le sujet du jour de cette réalisation sera la méduse. Oui en fait cet animal marin, j'ai été me renseigner à ce sujet, est vieux, je veux dire cette méduse est vieille de plus de 600 millions d'années longtemps avant l'existence des dinosaures qui eux ont existé il y a 200 millions d'années. Et oui. Alors les méduses ne cessent de nous impressionner non pas par leur existence mais aussi par leur diversité et leur envahissement dû malheureusement au réchauffement climatique. Oui, vous allez me dire encore un sujet qui traite de la sensibilisation, de la protection. Cette fois-ci, ce sera de notre planète. Sauf que voilà, cette fois-ci, ce sera de notre planète car la méduse est loin d'être une espèce menacée mais je me répète, au contraire elle est beaucoup plus envahissante à cause du réchauffement climatique. Alors, pour dessiner des méduses ou une méduse, certaines personnes, pardon, leur semble un peu compliqué à la dessiner car, voilà, soit ils ne savent pas comment l'interpréter ou ils ne lui accordent pas beaucoup d'attention, d'observation. En réalité, si on observe bien la méduse, celle-ci par exemple. Alors, celle-ci a une forme que l'on peut comparer à un champignon ou à un parapluie. Donc, son dessin ne devra pas être compliqué. On va symboliser le corps, je veux dire, la partie supérieure et la partie inférieure. Donc, la partie supérieure de cet animal marin est sous forme d'une coupole et cette coupole, elle est appelée l'ombrelle. Juste en dessous, il y a ce qu'on appelle le manubrium, qui est composé de plusieurs bras dentelés et c'est ce qui fait le charme de la méduse, bien que certaines personnes ne l'aiment pas parce que, bon, à cause de son côté, voilà, parce qu'elle pique, etc. Donc, ce côté dentelé, ce sont les bras de la méduse et c'est avec ça qu'elle se sert pour capturer ses proies. Alors, les filets que vous voyez, ce sont des tentacules. Alors, par contre, ce sont de longs et fins filaments qui partent de l'ombrelle et qui s'étendent jusqu'à dix fois le diamètre de l'ombrelle. Donc, ces filaments peuvent être très 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 longs. Donc, vous pouvez vous amuser à dessiner de longs traits. Ne vous inquiétez surtout pas, vous resterez dans la réalité, je veux dire, dans la fidélité du sujet. Alors, les méduses se laissent emporter par les courants marins et se déplacent dans l'eau en effectuant des contractions rythmiques du corps. Elles se déplacent comme ça, tout entier du corps, pour monter ou descendre dans l'océan. Donc, leur mouvement est en vertical. Alors, comme je viens de vous le dire, les méduses existent sous différentes tailles. Elles peuvent être énormes, gigantesques ou différentes couleurs. Certaines peuvent même mesurer jusqu'à trois mètres de diamètre. Alors, d'après ce que j'ai lu, les méduses n'ont ni tête, ni cœur, ni cerveau. Mais par contre, la méduse a un corps gélatineux, épais et des fois transparent. Et c'est ce qui va nous permettre de représenter la méduse à notre façon et voilà, à lui donner les couleurs qui nous inspirent. Donc, voilà donc quelques astuces pour commencer à dessiner des méduses, même les plus insaisissables. Alors, pour réaliser cette technique d'aquarelle au crayon de couleur, aquarellable, je vais utiliser ce papier. Je ne vais pas utiliser un papier très cher. J'ai voulu tester ce papier qui vient de chez Action. Donc, c'est un papier, je pense, qui ne dépasse pas, je ne sais plus si je l'ai payé 2 euros, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, il est vraiment abordable. Donc, je vais prendre une feuille de ce bloc de feuille qui est quand même assez épais et je vais voir s'il s'apprête bien à la technique d'aquarelle. Donc, ils ont bien noté que c'est un papier aquarelle à 300 grammes, donc un grain fin. Donc, on va voir tout ça. Alors, je vais le fixer sur mon plan de travail. Je regarde d'abord si j'ai bien cadré ma feuille, si c'est bien cadré, je veux dire, mon plan de travail. Et je vais le fixer pour avoir quelque chose qui reste bien stable. Donc, voilà. Alors, comme je disais, le corps est sous forme de coupole et les bras sont plus ou moins allongés avec un côté dentelé. Alors, je vais utiliser le crayon de couleur Polychromos, le 115, et je vais commencer à dessiner ma première méduse. Donc, je disais, c'est sous forme de coupole, on va dire parapluie. Et celle-ci, je vais la représenter un peu plus grande que la seconde. Je vais en dessiner que deux. Et voilà. Et je ferme la forme. Alors, là, je vais utiliser, par contre, on peut, là, j'ai fermé la forme, et donc les traits qui dépassent, je vais les gommer. Et l'avantage du crayon de couleur, du Polychromos, c'est qu'on peut l'effacer facilement. Parce que ces traits-là, ils vont rester visibles, même après avoir passé avec l'eau. Ce n'est pas un crayon qui va se dissoudre à l'eau. Et je prends cette couleur orange et je commence à placer quelques, un peu de pigments. Et alors, je vais commencer à dessiner aussi le corps de ma méduse. Et je vais choisir ce rouge, alors le 126. Et alors, je commence déjà à dessiner le premier bras. Et je disais, il est formé de, comment on va dire ça, c'est une forme qui est un peu plus large ici, et qui s'affine au fur et à mesure, et sur les bords, il y a une sorte de dentelle comme ça. Donc, on dessine une forme comme ça et au fur et à mesure, on l'affine. On dessine des ondulations. Alors, ce n'est pas grave si vous vous trompez, si vous voyez que ce n'est pas ce qui, je veux dire, ça ne donne pas très bien. Eh bien, vous repassez avec de l'eau ou vous gommez. Mais pour l'instant, je vais garder ça comme ça. Donc ici, par contre, je vais tracer une courbe. Ici, c'est courbé, ici, et ici, c'est dentelé. Donc voilà. Je suggère le côté dentelé. Voilà. Ici, je ne vois pas le côté dentelé, car le bras se trouve juste derrière celui-ci. Il y a juste ce côté-ci qu'on puisse, qu'on peut apercevoir, pardon. Et alors, les tentacules, je les dessinerai plus tard. Alors, je vais passer au second, à la seconde méduse. Et pour celle-ci, je vais utiliser ce rose, le 129. Et là, cette méduse va dans une direction comme ça, verticale. Donc, tout l'ensemble doit rester dans une parallèle comme ça, verticale. Et celle-ci, elle va dans l'autre sens. Alors, j'essaie de ne pas trop l'approcher du bord. Donc, je vais un petit peu reculer la méduse. Et affiner, limiter un petit peu la forme, ici. Donc, je vais effacer. Voilà. Je vous ai dit, on peut effacer le crayon sans aucun problème. Et alors, le premier bras. Donc, je vais déjà dessiner la forme globale. Voilà. C'est une... Je ne sais plus comment on appelle ça. Je ne sais pas. Un bras qui est un peu plus large en haut. Et que je vais affiner au fur et à mesure avec une ondulation. Donc, il va y avoir beaucoup de courbes. Et ici, l'autre bras. Ensuite, je dessinerai une sorte de dentelle comme ça. Et ici, voilà. Voilà. Et maintenant, je peux dessiner, on va dire, suggérer la dentelle. Mais ça, je... Je fignolerai plus tard, une fois que j'aurai terminé mon dessin. Je vais le fignoler au crayon à sec, les crayons polychromos. Voilà. Et voilà. Alors, on a ici un vide. Donc, notre composition, elle est plus ou moins centrée. Le centre est légèrement vide, mais il est cassé par la forme de la méduse. Et donc, ce vide-là, on va le combler avec les tentacules. Et peut-être avec quelques motifs, juste pour dynamiser notre roue. Donc, alors, ce que je vais commencer à faire déjà, je vais commencer à remplir le corps de la méduse. Déjà, celui-ci. Je place un tout petit peu de jaune. Et puis, je colorie avec un tout petit peu de rose. Et je vais repasser avec mon polychromos rose. J'ai choisi celui-ci, le 124. Alors, j'insiste un petit peu. Ici, nous allons traiter d'un sujet qui regroupe différentes natures et aspects. Donc, l'opacité, la transparence et l'ondulation. Donc, nous allons travailler quelques formes, je veux dire, d'une manière très transparente. Et puis, on va retravailler au fur et à mesure, en insistant sur les détails, etc. Donc, pour créer cette différence entre le côté transparent, le côté opaque et le côté aussi ondulation, que je vais représenter avec les tentacules et aussi avec l'exagération des bras, etc. Ah oui, c'était ici. Donc, vous voyez bien que je ne dessine pas tous les contours. Voilà, maintenant, je vais passer avec mon pinceau. Je vais préparer un peu d'eau et une vieille serviette. Et je vais déjà commencer... Alors, ici, je n'ai pas... J'ai oublié de passer avec le crayon à sec, mais bon, ce n'est pas grave. Je vais dire avec le polychromos. Alors, vous voyez bien que j'accentue ces côtés et je laisse ici un peu blanc. Pour soit rajouter un peu de couleur, ou une autre couleur, ou laisser tout simplement cette zone claire pour suggérer un éclairage, je veux dire, un reflet de la luminosité, de la surface de l'eau, je ne sais pas. Voilà. Voilà. Ce qui vient, je veux dire, de la surface de l'eau. Donc, vous voyez, je laisse quelques zones blanches. Donc, profitez-en, posez-moi vos questions. Je vous répondrai dans le chat. Ou alors, donnez-moi votre avis, ou alors des suggestions de sujets. Comme je vous ai dit, le chat ne sera plus disponible une fois que la vidéo sera terminée. Donc, profitez-en. Donc, voilà. Maintenant, je vais laisser sécher et je vais travailler le fond. Et pour cela, je vais utiliser un bleu, un bleu clair. Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre celui-ci. Non, ça, c'est un bleu, un peu foncé. Donc, je prends celui-ci. Alors, je prends le 110 et je coloris légèrement ici. J'effleure à peine ma feuille. ... Bien. ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je prends mon eau et je commence déjà à humidifier les zones concernées. Je n'aurai pas quelque chose de bien homogène. Mais bon, ça ne me dérange pas parce que j'aimerais aussi que le fond soit aussi un petit peu agité, un peu brouillé. Donc voilà, ça m'arrange. Je vais donc repasser sur le pigment. En frottant, on va dire. Donc vous effectuez des mouvements rotatifs pour bien, on va dire, racler ou comment je peux dire ça, faire réagir le pigment pour bien l'humidifier. Essayez d'adoucir les bords pour ne pas avoir quelque chose de trop cerné, trop cadré. On veut rester dans la transparence, dans la douceur, dans la légèreté. Et là, on veut dire. 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 C'est parti ! C'est parti ! N'oubliez surtout pas les espaces qu'il y a entre les membres inférieurs, si on peut le faire. Voilà ! Entre temps, ça a séché, donc je vais prendre le crayon Polychromos, celui-ci, et je vais accentuer, ça va, ça s'absorbe bien, ça va, le papier il absorbe bien l'eau, et je vais juste dynamiser ses formes avec des hachures, juste pour ramener un petit côté, un petit côté technique et artistique à mon sujet. Donc je trace des hachures obliques, et je vais prendre un autre, alors c'était le 127, mais vous pouvez rester uniquement avec celui-ci, le 225, il est un peu plus foncé. Là, j'ai un peu dépassé, je vais essayer de voir si je peux gommer. Comme ça, un peu humide, je ne sais pas si je vais… Ok, c'est bon. Bon, je ne vais pas trop me tracasser avec ça. Ok, alors je reprends le rouge, le 126, je colorie un tout petit peu ici. Vous voyez, je ne colorie pas toute la zone, je laisse quelques endroits vides, pour qu'une fois que je vais humidifier mon pigment, il va être concentré ici, et il va s'affaiblir au fur et à mesure qu'il va s'approcher de la zone vierge, pour avoir tout simplement… ça va nous créer plus ou moins… c'est comme ça que je vais faire ressortir le volume de cette coupole. Je peux le glisser vers le bas, dans le pigment. Et maintenant, je remplis le sommet de ma coupole avec cette couleur. Voilà. Et ici, j'adoucis un petit peu ce côté. Voilà. Je vais laisser sécher et je vais travailler celui-ci. de nouveau, je vais accentuer cette partie avec ce rose, ou alors, je vais utiliser un rose un peu plus foncé. de nouveau. Je vais prendre ce rose 124. C'est un peu plus contrasté, c'est beaucoup mieux. Et maintenant, je vais faire remonter légèrement ce rose. Je vais l'intégrer dans le jaune. Je vais accentuer quelques endroits. Voilà. Et alors, je vais ramener un tout petit peu de violet, le 136. juste pour changer un petit peu, ne pas avoir que des roses, pour contraster un tout petit peu par rapport à cette méduse. J'ai oublié de peindre ici en bleu entre les membres, entre les bras. Donc, vous voyez. Et j'ai oublié de rallonger cette rose-là. Alors, je vais le faire tout de suite avant d'oublier. Voilà. Et alors, j'accentue un tout petit peu ici et ici. Donc, on y va au fur et à mesure. Pour être sûr des couleurs qu'on pose. Donc, allez-y progressivement. Le but n'est pas de faire un remplissage rapide, mais progressif. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, je vais intégrer de nouveau ce violet-ci. bien que ça n'a pas encore bien séché, c'est pas grave. Donc, le but, c'est d'accentuer cette partie. Voilà. Alors, je laisse sécher. Non, ici, je n'ai pas mouillé. Je vais quand même travailler un petit peu ce côté. Je vais prendre un rouge encore plus foncé. Je vais prendre celui-ci, le 142 et je vais faire la même chose que j'ai fait ici. Je vais assurer. On peut se perdre un petit peu dans cette dentelle, on va dire, entre guillemets. Mais bon, ce n'est pas grave. En plus, vous allez la retravailler. En plus, vous allez contraster certains endroits. Et alors, ici aussi, et je vais intégrer cette couleur ici. D'abord, je ne dois pas oublier de remplir. C'était le bleu, je pense. C'était le 110. De remplir légèrement ici, avec ce bleu. Pour rester un peu logique. Ok ? Alors, je dois adoucir un tout petit peu cette zone. Je veux dire, fluidifier ce pigment. Je vais le ramener vers l'intérieur. Ici, je peux le laisser concentrer. Ça va accentuer l'ondulation du bras de ma méduse. Et ici, je le descends un petit peu pour suggérer une ombre portée. Je fais la même chose pour ce bras. Donc, je nettoie le pinceau et je viens affaiblir un petit peu ce côté. pour le faire, je veux dire, pour l'adoucir tout simplement et créer une sorte de dégradé. C'est parti. ! C'est parti ! Ici, je trace un trait et comme j'avais posé un peu de pigment, ça va activer le pigment et ça va me donner un trait bien foncé, bien contrasté. Je doucille un petit peu les bords. Je continue mes contrastes. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Maintenant, je vais travailler cette méluse. Je reprends ce rose, le 129. Oui, c'est parti ! C'est parti ! Ensuite, je vais intervenir avec le violet, mais pour l'instant je remplis les zones blanches avec ce rose. C'est parti ! Donc, je vais prélever directement du rose de la mine et je vais le poser ici. Il a l'air contrasté, mais vous allez voir, il va se dissoudre rapidement, je veux dire, il va être absorbé par le papier et il va vite s'affaiblir. Parce que là, on a beaucoup d'eau, c'est pour ça que ça semble trop contrasté, je veux dire trop foncé. Donc, je vais laisser sécher. Je vais travailler le fond. Je vais sécher et je vais travailler le fond et pour cela, je vais utiliser un peu de violet. Alors, peut-être ce bleu, le 141. Un bleu un peu plus foncé. Je vais colorier un tout petit peu ici. Juste pour insister un petit peu sur la profondeur de l'océan. Et alors, je vais intervenir avec le 120. J'essaie de laisser la même épaisseur pour créer un cadre blanc qui va me faire ressortir mon aquarelle. Alors, avec mon pinceau, bien abubé tout, je vais essayer d'activer les pigments. Alors, je vais vous aider aussi. un petit peu les bords. Donc ici vous avez des auréoles qui se créent mais c'est pas grave on peut très bien contourner ce problème, vous allez voir. J'essaie de faire remonter le pigment, de le superposer sur la couleur de la première couche, couleur de fond, le bleu que j'avais déjà déposé tout au début. Voilà, alors on va laisser sécher et puis on va retravailler par dessus et on va contourner ces petites tâches qui se sont créées avec l'excès d'eau. On va les contourner, on va les utiliser pour créer d'autres d'autres motifs pour dynamiser notre fond. Alors en attendant je vais commencer un petit peu à accentuer cette zone, ce côté, le corps de ma méduse et pour cela je vais utiliser cette fois-ci les polychromos. Alors j'espère que vous voyez bien, je vais un petit peu remonter mon image, voilà, reculer un petit peu ma caméra, voilà. Alors dites-moi en commentaire si vous voyez bien, parce que moi avec le reflet de la lumière sur ma caméra je ne vois pas très très bien. Ok, alors je vais prendre le crayon polychromos, celui-ci le rose, non cette couleur-ci plutôt, le 142 et je vais commencer à accentuer. De petites hachures et au fur et à mesure elles deviennent de plus en plus grandes, plus longues comme on va dire. Donc ici des petits traits et au fur et à mesure vous agrandissez vos traits. Voilà, et je vais prendre l'orange, celui-ci avec lequel j'ai dessiné tout au début, le 115. Alors le mieux c'est de le tailler pour avoir une jolie pointe et donc un joli trait. C'est ce que je vais faire, je vais vite le tailler. Voilà. Voilà. Jril, j'ai découvert. je peux très bien remonter vers le sommet pour continuer, prolonger je veux dire mes hachures, voilà et alors on peut très bien prendre du jaune, un jaune pas très foncé, un jaune légèrement pâle, il ramener un peu plus de luminosité à cette coupole, et alors je remontase un tout petit peu ici, voilà alors je peux faire la même chose ici, quelques hachures, ça ne se voit pas très bien mais ça contraste un tout petit peu, ça fait mieux ressortir le sommet du corps de ma méduse et je vais reprendre avec un rose un peu plus foncé ou alors une autre couleur, comme celle-ci, le 125, je vais le tailler, je vais accentuer les formes. Je vais choisir, je vais choisir. C'est parti. Voilà, alors maintenant je vais dessiner les tentacules, et pour cela je vais utiliser un orange un peu plus foncé, ou alors je vais prendre celui que j'ai utilisé tout à l'heure, le 111. Je vais tailler, voilà, et je vais venir ici, et je vais commencer à lancer mes traits. Donc vous voyez, j'ai rempli cette partie, et je vais en ajouter ici aussi, et ici aussi, juste pour rester un petit peu dans la logique. Je vais faire la même chose pour cette méduse, et cette fois-ci je vais prendre un rose foncé, ou alors, oui un rose plutôt. Le 124, je ne sais pas si je vais pouvoir tracer avec, mais je vais tenter quand même. Et voilà, ça fait trop de filaments. Mais bon, je vais quand même les adoucir avec mon pinceau. Voilà, c'est pour ça que c'est mieux de les tracer au crayon de couleur aquarellable. Comme ça, vous adoucissez vos traits, ils s'intègrent bien ensuite dans le fond, je veux dire, dans l'arrière-plan. Ils s'intégreront, je veux dire. Ils s'intégreront, je veux dire. Ils s'intégreront, je veux dire. Alors, toutes ces notions que je vous montre, vous pourrez les retrouver dans ma formation colorier comme un pro. Avec plus de détails et d'exemples et de techniques en profondeur. C'est un programme de cours de coloriage. C'est un programme unique et spécialement conçu pour vous aider à vous libérer des blocages artistiques en vous enseignant les compétences dont vous avez besoin pour pouvoir transformer en toute confiance n'importe quelle image de référence en dessin réaliste au crayon de couleur. Mais aussi pour vous apprendre des techniques qui sont un peu plus sophistiquées et d'actualité. Et surtout pour vous donner la possibilité de toucher à plusieurs sujets techniques et aussi des techniques mixtes. Voilà, et aussi de vous libérer de vos blocages mais aussi des sujets que vous faites certainement ou alors que vous n'osez pas aborder, je veux dire colorier. Donc, c'est vraiment une formation qui va vous apprendre énormément de choses. Elle est riche non seulement en techniques, en astuces, en conseils, en vidéos. Vous avez, je ne sais plus combien, mais vraiment énormément de vidéos. Des dizaines et des dizaines de vidéos, je ne les compte plus tellement que j'en ajoute, j'en rajoute presque tous les mois, deux mois, trois mois. Ça dépend du temps que j'ai. Vous avez aussi énormément de fichiers, d'exercices. Donc, je vous conseille vivement pour celle et celui qui aimerait perfectionner, se perfectionner en la matière, d'intégrer cette formation. Donc, vous voyez maintenant, une fois qu'on a repassé sur ces filaments, et bien, ils sont présents, mais ils sont moins imposants. Ils sont beaucoup plus doux. Ils ne s'imposent pas, comme j'ai dit, dans cette peinture, si on peut appeler, oui, c'est une peinture. Ils sont beaucoup plus doux. Donc, maintenant, on va terminer. On va rallonger un petit peu les bras, Juste pour les accentuer un peu plus. Voilà. Voilà. Et j'ai juste. Et j'ai juste. Donc voilà, alors je vais laisser sécher un tout petit peu et en attendant je vais travailler un tout petit peu le fond et pour cela je vais prendre un violet ou alors le bleu que j'ai utilisé qui était celui-ci, le 110 et je vais dessiner quelques cercles juste pour dynamiser un tout petit peu cette partie vraiment très très léger Voilà, alors avec mon pinceau, je vais libérer les pigments Donc j'insiste un petit peu sur le mouvement rotatif Voilà... P financement ... 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